Bienvenue pour ce format d'actualité paléontologique, format au cours duquel on va revenir sur des articles publiés récemment et qui vous ont certainement échappé. Vous connaissez certainement les paléo-revues de paléogy ainsi que les paléo-news d'Entracte Science. Eh bien, on va faire la même, mais à ma sauce et appliquer aux poissons. Je me garde également le droit de parler d'autre chose que de poissons si j'en ai envie. Commençons près de chez nous en faisant un tour du côté de l'Espagne. Avec cet article publié le 1er février 2020. Cette publication va nous parler de dents de requins trouvés dans des dépôts catalans datant du Trias moyen. L'environnement attribué à ces dépôts, ce que l'on appelle un paléo-environnement, correspond à un milieu marin peu profond et proche des côtes. Ces requins, découverts dans des dépôts marins, appartiennent tous à un seul et même groupe qui s'est éteint il y a 66 millions d'années, les zibodontes. Eh oui, nous sommes au Trias. Les faunes de requins marines ne sont pas encore dominées par nos chers requins et raies modernes, mais bien par ce groupe qui, à ce moment-là, en quelque sorte, est au sommet de sa gloire. En même temps, ils ne pouvaient pas l'être avant. Entre les placodermes du Dévonien, les chimères du Carbonifère Permien, il n'y avait pas la place d'être au sommet. Pour vous donner le contexte global du Trias, nous assistons à la fin de la Pangée, que l'on commence à bien morceler en plein de petits morceaux, ce que l'on appelle la phase d'océanisation. C'est pendant le Trias moyen que commence à se mettre en place une mer épicontinentale. Pour vous simplifier la chose, dites-vous que l'Europe commence à ressembler aux Caraïbes, avec une mer vaste, peu profonde, avec des îles un peu partout. C'est dans ce contexte que nos requins vont nous intéresser et entrer en jeu. Ici, nos requins ont été échantillonnés à trois endroits différents le long de la côte catalane, non seulement pour avoir assez de spécimens, mais également pour pouvoir comparer nos trois localités entre elles, qui non seulement ont des étendues temporelles différentes, mais également des paléo-environnements un peu différents. Parmi nos hibodons catalans, on retrouve le fameux genre hibodus, mais également plusieurs autres genres assez communs chez les hibodontes à l'époque, comme Omanocélac, Isodus et Paléobates. Cet article nous montre également une évolution de la diversité assez intéressante, qui va devenir plus importante à la fin du Trias moyen chez nos requins, avec un maximum de sept espèces différentes qui se côtoient. Ce qui est intéressant avec nos requins est que la plus grande partie d'entre eux ont une dentition que l'on peut qualifier de durophage, qui va se servir à se nourrir d'organismes coquillés. Et ce que nous dit l'article à ce sujet est assez intéressant. A la fin du Trias moyen, les faunes d'invertébrés du bassin subissent un important turnover. On observe une migration importante de faunes qui est très marquée de la région alpine germanique chez nos faunes ici de Catalogne. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est assez simple. Comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes au Trias, en pleine phase d'océanisation, et la mer gagne du terrain en Espagne. Une connexion est alors créée entre la partie germanique et la péninsule ibérique, qui passe alors en bonne partie sous les eaux. Cette connexion va alors entraîner la migration de faunes d'invertébrés vers la Catalogne. Si les proies migrent, eh bien les prédateurs suivent la valse. Pas ce type de valse. Par cette migration, des proies associées avec cette mer peu profonde, nous avons donc une forte diversité de proies, et donc de prédateurs, expliquant ainsi notre grande diversité et ce grand nombre de prédateurs chez nos amis célassiens. Allons faire un tour à présent en Amérique du Sud, plus précisément en Patagonie. La Patagonie, c'est la pointe sud de l'Amérique du Sud, comprenant l'Argentine et le Chili. Et la Patagonie, je pense que vous en avez entendu parler au cours des dernières années, notamment à cause de lui, lui ou encore lui. Les fossiles qui nous intéressent proviennent de la partie Argentine, dans la province de Chubut. Si cette province vous dit quelque chose, c'est normal. Le requin Autodus chubutensis provient de là. Mais nous ne sommes pas là pour parler de requins ni de la famille de ce requin, dont on reparlera à l'avenir. Non, aujourd'hui nous sommes ici pour parler de poissons osseux, et plus précisément d'un groupe de poissons osseux, que les anglais appellent les poissons bulldogues, les ichthyotectiformes. Et rien qu'à leur tête, vous comprenez d'où vient leur nom. Ces gueules d'amour ont vécu du jurassique jusqu'à leur extinction au cours du Crétacé supérieur, dû à la crise Crétacé paléogène. Nous allons ici nous intéresser à un spécimen bien particulier, bien connu des paléo-artistes et des joueurs de arc, Xiphactinus. Ce poisson est très bien documenté dans des dépôts de l'hémisphère nord, notamment d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, bref, un peu partout. Même son étendue stratigraphique est pas mal. Ce genre a évolué pendant tout le Crétacé supérieur, soit environ 60 millions d'années au total. Revenons-en à l'article si vous le voulez bien. Si vous avez bien suivi, vous avez donc deviné que Xiphactinus a été découvert dans ses dépôts patagoniens. Le genre y est représenté par une maxillaire, ainsi que par une vertèbre abdominale. On peut se dire que c'est pas grand chose, mais lorsque l'on voit que l'échelle pour la mâchoire est de 5 cm, on peut commencer à imaginer la taille du bestiaux. Et oui, ce petit bout de mâchoire a une longueur maximale de 14,6 cm pour 1,8 cm de largeur. Cette mâchoire, comme vous pouvez le voir, possède encore implantée en elle des dents, ce qui n'est pas souvent le cas et qui est toujours intéressant à noter. Connaître l'agencement des dents est toujours une information utile, car comme ici, cela va permettre d'identifier plus sereinement les fossiles. Certaines caractéristiques de la vertèbre ont également permis d'être sûr qu'il s'agissait bien de Xiphactinus, notamment la présence de crêtes sur le centre vertical. On ne va pas rentrer plus dans les détails, ce serait trop technique. On n'a pas le temps ! Cet article est intéressant car il nous montre deux choses. La première est que ce fossile a été exhumé en avril 1946, avant d'être étudié et publié en mars 2020, soit 74 ans plus tard. Cela nous montre bien que, dans les collections de fossiles, il y a toujours des spécimens intéressants qui attendent bien sagement d'être étudiés. Et j'en sais quelque chose. La seconde concerne un point important abordé par l'article, la paléobiogéographie de l'animal. Sous ce mot compliqué se cache un concept plutôt simple, et en même temps un peu compliqué quand même. La répartition spatiale et temporelle d'un taxon. Comme vous le savez certainement, les espèces ont ce que l'on appelle une aire de répartition, une zone dans laquelle on retrouvera cette espèce, et du coup que l'on ne retrouvera pas en dehors de cette dite aire. Eh bien, cette aire de répartition peut bouger dans le temps, et ce pour des raisons diverses et variées, comme la colonisation d'un nouveau territoire, ou au contraire une perte de territoire car les faunes se cassent la tronche de manière naturelle, ou bien avec un petit coup de patte de l'homme, et je passe divers facteurs. Mais un autre facteur qui nous intéresse ici est tout simplement la découverte. Pour beaucoup d'espèces, on ne connaît pas bien leur aire de répartition, et ce n'est qu'au cours d'études de la faune et de la flore que l'on fera des découvertes qui nous permettront de mieux comprendre la répartition spatiale des différentes espèces. Comprendre la répartition des espèces dans l'espace, c'est ce que l'on appelle la bio-géographie, la géographie du vivant si vous voulez. Eh bien, dans le registre fossile, c'est la même. On ajoute juste paléo devant pour nous donner la paléo-bio-géographie. Cet article nous permet de mieux comprendre la paléo-bio-géographie de Xiphactinus. Ce dernier n'était connu que depuis peu en Amérique du Sud, dans des dépôts vénézuliens. Et le Venezuela par rapport à la Patagonie, c'est pas la porte d'à côté. Découvrir cette espèce en Patagonie élargit grandement l'aire de répartition de ce poisson. De plus, cela tend à montrer que Xiphactinus préfère un peu plus les basses latitudes que les autres membres de son ordre. La Patagonie est une sorte d'eldorado du XXIe siècle pour les paléontologues. Il y a énormément d'études en cours sur les faunes et la flore issues de ces dépôts, allant de dépôts de forêts fossiles à celles de dépôts marins. Pour en finir avec cet article, on notera une erreur sur la forme de l'article. À la figure 3, la photo D a tout simplement sauté. Il est temps de finir ce petit tour de l'actu fossile en allant faire un détour par l'équateur. Ouais, on reste en Amérique du Sud. Mais nous n'allons pas parler du Trias, ni du Crétacé, mais la transition Oligocène-Miosène il y a 23 millions d'années environ. Cet article a été écrit par plusieurs chercheurs sud-américains, dont deux de mes collègues, Jaime Filafana et Carlos de Garcia. Pour vous donner le contexte global, nous sommes à la transition Oligocène-Miosène, où l'on va assister à une montée des températures assez importante. Beaucoup de mers peu profondes et chaudes se développent à cette période, partout dans le monde. Que ce soit en France, aux Etats-Unis, ou ici en Amérique du Sud. L'isme de Panama, quant à lui, est encore ouvert, ce qui fait que la circulation océanique n'est pas du tout la même que celle que l'on peut observer de nos jours. Cette ouverture va permettre également à nos faunes marines de circuler plus librement entre l'Atlantique et le Pacifique. Ce qui est un peu plus dur de nos jours, les eaux autour de l'Antarctique agissant un peu comme une barrière pour beaucoup d'espèces. Le site en question dans cet article, lui, est situé sur la côte Pacifique, où affleurent des dépôts Oligocène et Myocène, de manière continue. Les chercheurs ont donc échantillonné divers niveaux le long des affleurements, afin de pouvoir observer les variations de faunes, et constater leur évolution dans le temps. C'est pas moins de 27 taxons différents de requins et de raies qui vont être identifiés dans ces roches, ainsi que 3 de poissons osseux. On a donc une belle diversité de requins, qu'il s'agisse de raies avec le genre Mobula, du requin grisé et de Ebtranquias, en passant par les grands lamniformes que sont Autodus angustidens et Megalolamna paraxodon, un genre d'autodon assez récent, décrit par Shimada et Tal en 2017 pour la première fois. Cette diversité est assez importante, puisqu'une bonne partie de ces requins n'ont jamais été décrits par le passé dans le registre fossile de l'équateur, et ça c'est pas rien. L'assemblage fossile est dominé en abondance et en diversité par le super-ordre des galéomorphes. Requins taureaux, requins marteaux, requins baleines, et j'en passe. Les auteurs de l'article ont pu, grâce à cet assemblage phonique, déterminer la profondeur du bassin lors de la transition oligocène-miocène. Celle-ci est estimée entre 100 et 200 mètres de profondeur. Comment ont-ils pu le savoir ? Eh bien, pour répondre à cette question, ils ont utilisé deux techniques différentes. La première consiste tout simplement à regarder la diversité de nos taxons, couplés à leur profondeur bathymétrique associée. Pour cela, on regarde la profondeur bathymétrique associée à nos genres actuels, et pour ceux dans le fossile, celle qui est estimée. On sait que les grands lamniformes ne sont pas des espèces côtières, ils préfèrent évoluer au large, là où les proies sont plus grandes en nombre et en taille. Et ces grands lamniformes sont les plus nombreux, ce qui tend à nous montrer que nous sommes dans un milieu avec une profondeur assez élevée. La présence d'espèces évoluant dans des profondeurs moins importantes, et plus proche des côtes, va quant à elles nous aider à contrebalancer cela, pour obtenir une profondeur moyenne comprise entre 100 et 200 mètres. La seconde méthode va faire un peu la même, mais en prenant plus en compte l'abondance de nos taxons, et on obtient ainsi une profondeur comprise entre 87,8 et 378 mètres de profondeur. Dans les deux cas, cela tend à nous montrer que l'environnement correspond à la fin du plateau continental, où l'eau est entre guillemets encore peu profonde. Voilà qui finit ce tour rapide de l'actualité paléontologique liée aux poissons. D'autres épisodes arriveront bien sûr à l'avenir, mais de manière un peu irrégulière, cela dépendra bien évidemment de l'actualité. Il y a eu d'autres articles très intéressants qui ont parlé de paléo-éthiologie, que ce soit sur un éventuel placoderme filtreur. Un autre papier publié par un de mes collègues que j'ai cité ici, qui parle de la première nurserie de Grand Blanc dans l'enregistre fossile, mais ça, on vous garde ça pour plus tard. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. C'était Palo Steel et Sharky. On se retrouve bientôt pour un épisode totalement différent. A une prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501